Une petite île à 9500 km de Paris, qui abrite à la fois un département et une région française. Une petite île perdue au milieu de l'océan Indien, d'un million d'habitants, et grande comme la Creuse. Une petite île où la mosquée, le temple hindou, la pagode, l'église et la chapelle font partie du paysage des centres-villes. Des couleurs de peau différentes, une harmonie palpable, la religion partout présente. Une petite île où l'on ne débat pas pour savoir qui sont arrivés les premiers. Une île où la laïcité, l'intégration et la diversité ne veulent à rien dire. Une petite île qui possède un trésor inestimable. Cette petite île, c'est la Réunion. Philippe est chef de cuisine dans un grand hôtel de Lille. Il est le responsable de 4 restaurants. On est dans les cuisines. Antoine qui est mon assistant dans les cuisines. Dominique c'est le chef de cuisine. Vous voyez déjà, il y a 3 différences de religion. Lui est d'origine, c'est breton. C'est de la Bretonne. Dominique est d'origine, on va dire, paro-indien. Carpe-malbare mélangé, métisse. Ce qu'on appelle les cartes. Carpe-malbare métisse. Lui, un petit peu impédiatique, Yannick. Bonsoir, je s'occupe de la pâtisserie. On va dire pareil, un petit peu indien-malbare, ce qu'on appelle ici. Marc, c'est carte-malbare mélange indien-créole. Donc lui vient de métropole. C'est ça, tu viens juste d'arriver. Combien de temps t'es là ? Ça fait un mois qu'il est là. Alors, nous, il n'y a pas de clan. On ne met pas les malbare d'un côté, les coeurs d'un côté. Non, tout se mélange. Pareil, Mathis qui vient de métropole. Ça fait combien de temps que t'es là, toi ? Ça fait 3 mois que je sois ici. Et ça fait 4 mois que je suis arrivé sur l'île de la poêle. Dans le boulot, c'est vrai que tout le monde s'entend bien. On se joue l'un ni l'autre. La mentalité d'ici aussi est beaucoup plus ouverte. Il n'y en a pas forcément. C'est vrai que c'est un peu plus ouverte. Philippe, comme beaucoup de réunionnais, pratique deux religions. On n'a pas été éduqué à cette différence de couleur, de religion. J'ai deux cultures parce que ma mère est d'origine indienne. Donc je pratique un peu tout ce qui est la religion tamoule. Donc mon père est d'origine créole, karsk. Donc c'est la religion chrétienne. Ma femme, pareil, religion chrétienne. Donc moi, je n'impose pas à ma femme de pratiquer ma religion, de venir à ma religion, de qu'elle vienne. Donc moi, je vais à la sienne. Je vais au temple, je vais à l'église. On va... On va... Tout ce qui est des petits viages partout, tout ça, on y va. Donc il n'y a pas de... Même les religions se mélangent. À la réunion, ce qu'on dit, il y a un seul Dieu. Mais chacun la pratique différemment, sa religion. 17h, à la sortie de Saint-Denis, la préfecture. C'est la sortie des bureaux. Stéphane, avant de récupérer son fils, s'arrête devant une de ces niches religieuses qui jalonnent les routes de l'île. Il vient se recueillir devant le Saint-Expédie. Alors, cette espédie, on lui demande des choses. Donc ça peut être des choses comme la guérison, ça peut être aussi comme du travail, ça peut être aussi une réussite en examen, un permis de conduire, ou sinon ça peut être une réussite en amour. Et en échange, on lui accorde aussi une attention à hauteur de ce qu'on peut donner. Pas tout le monde pratique ça parce que pas tout le monde y croit, tout simplement. Mais c'est vrai que ça fait partie du paysage, du syncrétisme rayonné. À la réunion, ça s'est maillé avec des pratiques aussi indiennes. Donc on va lui offrir de la coco, des citrons, on va brûler de l'encens. Voilà, chacun s'approprie et lui rend hommage selon son degré d'implication de créolisation. Voilà. Donc les remerciements peuvent se faire sous forme d'ex-votos aussi. Donc on dépose des ex-votos au symbole de Saint-Expédie pour le remercier. Donc là, on peut voir des restes d'une cérémonie qui s'est faite sous l'arbre. Donc on va casser la noix de coco, on va brûler de la résine, on va prendre du citron aussi, on va piquer des baguettes d'encens. Donc là, on peut dire que là, on s'approprie aussi les arbres et les espaces qu'il y a autour de cette expédie. C'est-à-dire que l'espace ne s'arrête pas seulement à la niche. L'espace s'élargit aussi. Au fait, des fois, quand on dit que c'est chargé, c'est qu'on ressent beaucoup de choses. Quand on arrive chez des lieux comme ça, on sent quelque chose. On n'est pas insensible. Ça prend le corps. On voit bien pourquoi un personnage comme ça prend immédiatement dans ce type de milieu créole sa base de départ. Les chrétiennes, catholiques, il s'est fabriqué de par ce que chacun, en provenance de l'Inde, de la Chine, de Madagascar, de l'Afrique de la Roche, étaient prêts à investir dans cette figure. Et que du coup, un saint expédie, il a une dominante, qui est le rouge. Et il n'y a pas mieux comme couleur pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que le rouge, c'est le saint esprit des chrétiens. C'est aussi la couleur dominante de Carly, d'une des fortes représentations du côté de l'hindouisme réunionnais. C'est également une couleur dominante dans les pratiques aux ancêtres malgaches à la Réunion, etc. Et donc là, on a l'exemple type de la production créole, de ce que j'appelle cette religion créole. R.A.S. Ce sont quatre rappeurs aux origines et aux histoires différentes. Ce qui les unit, la solidarité, leurs influences musicales variées et les messages de tolérance qu'ils font passer à travers leurs morceaux. Ça, c'est le projet qu'il faut défendre. C'est pour ça, nous les artistes, c'est pour ça, nous les solidarité à tout projet qui mènent à l'humanité, à la solidarité. Et voilà quoi, je vais essayer de nous les en maximum. C'est ça, La Réunion. Donc voilà, Jairo, né à La Réunion, originaire du quartier de la montagne, là-haut, dans les Hauts-de-Saint-Denis. Maman d'origine réunionnaise, c'est-à-dire avec la maman de ma maman était plutôt malgache du Mozambique et mon pépé breton. Dioxine, j'ai grandi dans le 78, plus précisément à plaisir. Mes origines, père malgache, qui est né à Madagascar, qui a grandi à Madagascar, mère réunionnaise. Mais ses parents, mon père, sont réunionnais, sont créoles, donc ça veut dire vraiment, ma famille est réunionnaise, les deux côtés. DJ One Mat, le DJ du groupe RAS et manager aussi. Donc moi, je suis né à La Réunion, je suis originaire de La Réunion, mes parents aussi. Moi, c'est Skizo, je viens du 91, de l'Onjumeau, je suis originaire de La Réunion, mes parents se sont réunionnais, ma mère, mon père et toute ma famille autour. Chrétien, comme la plupart des réunionnais, est à La Réunion. On m'a toujours vus ici, La Réunion, et m'a eu l'expérience métropolitaine dans mon adolescence. Ça m'a permis d'avoir un détachement avec la TMA, en fait. Et au bout de cinq ans, elle m'a retenu, et le mélange des deux expériences, la donne le Jairo que nous vois aujourd'hui. Et si aujourd'hui, elle est là avec mon équipe et que nous apprécier d'aussi jolis moments, c'est parce que mon famille inculque à moi des valeurs telles que le respect, le partage, l'amitié. Et voilà, c'est ça que nous veut valoriser dans notre bon morceau, en fait. Saint-Paul, petite ville de l'ouest de l'île, dans la principale rue commerçante, la mosquée. Il est midi, c'est l'appel à la prière, en plein cœur de la ville. Ici, c'est l'endroit d'où est lancé l'appel à la prière. Alors, cinq fois par jour, pour les cinq prières quotidiennes, dans toutes les mosquées, on lance l'appel à la prière. Mais pour les deux prières qui se situent aux extrémités de la journée, pour celles qui se font tôt le matin, actuellement vers 5 heures, pour celles qui se font très tard le soir, vers 20h30, l'appel n'est pas lancé à travers le micro et le haut-parleur. C'est une certaine concession, c'est cette volonté de respecter tous ceux qui sont autour de nous et qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous. Juste autour de la mosquée, vous avez le temple tamoul, vous avez une église, vous avez d'autres communautés qui sont juste autour de la mosquée. Et on a aussi le devoir de respect vis-à-vis de ces différentes confessions. Nous, on a l'habitude ici à la mosquée de recevoir beaucoup de visites. Les enfants de l'école qui viennent ici, de leur jeune âge, ils sont encore à l'école primaire. Et les enfants, dans une journée, ils visitent la mosquée, le temple tamoul, l'église, le temple chinois, etc. Ça permet à ces enfants de leur jeune âge de comprendre déjà l'autre, de connaître qui est l'autre, de comprendre la vie de l'autre. Et c'est en grandissant ainsi que ces enfants, ils assimilent ces valeurs de respect, de tolérance vis-à-vis de l'autre. C'est dans son rôle d'éducateur que l'imam poursuit sa journée. Il enseigne le Coran aux enfants qui fréquentent, après l'école laïque républicaine, l'école coranique de la mosquée. C'est par l'éducation que l'imam jette les bases du respect de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça signifie, adjuide, Sofiane ? Pour ces enfants encore jeunes, les valeurs de tolérance sont naturelles et parfaitement assimilées. Vous avez des copains qui sont chrétiens, d'autres qui sont tamoules. Comment vous êtes ensemble tous à l'école en même temps ? Qui veut répondre ? Hamid ? C'est un peu normal, on se considère un peu bon frère. Je n'en ai pas toujours d'accord sur quelques points, mais on reste un peu. On les respecte, on nous respecte tranquillement. On n'a pas la même religion, on est tous humains, on est pareil. On n'a jamais eu de racisme avec les amis. On trouve ça normal, en fait, de parler avec des personnes d'autres religions, d'autres races, parce qu'on ne va pas faire une école pour les musulmans, une école pour les chrétiens, etc. C'est bon de vivre ensemble pour la sociabilisation déjà ? La réunion, c'est un peu comme l'emblème même de vivre ensemble, parce qu'on n'est pas tous de... Là, on appelle ça la réunion, parce que c'est plusieurs races différentes réunies pour vivre sur une même île. Je dois avouer que moi-même, je suis parfois étonné de certaines réponses, mais je crois que c'est normal, parce qu'au quotidien, ils vivent cela. Chaque matin, ils vont à l'école, et c'est toute l'année comme ça, pendant des années, ils sont avec d'autres enfants, ils vont à l'école ensemble, ils passent leur journée ensemble, et ça va continuer en grandissant, jusqu'à on espère qu'ils continuent à vivre ensemble de cette manière, ce respect mutuel. La présidente du conseil général de la réunion s'appelle Nassima Dindar. C'est la seule femme musulmane élue présidente d'un département français. Je suis avant tout une élue républicaine, quelqu'un qui porte des convictions, et qui ne veut surtout pas représenter une religion ou une quelconque communauté telle qu'elle soit. Je suis une élue républicaine, et j'ai été élue pour cela, pour représenter l'ensemble de la population réunionnaise. Le vivre ensemble a été bâti sur la connaissance de l'autre. La connaissance, le partage de la culture différente, de la culture de l'autre, de la religion de l'autre. Et chaque réunionnais, quand je vous dis qu'il a conceptualisé cette identité réunionnaise, il est réunionné, et il est à la fois européen, africain, indien, chinois. Ça se fait de manière quasi naturelle. Ce sont les valeurs républicaines qui font le ciment de notre vivre ensemble. Ça marche parce qu'ici, on se sent avant tout française, républicaine, et que ces valeurs-là, nous les défendons. Un réunionnais, vous pouvez croire, et le fait religieux est présent, ou ne pas croire, vous êtes accepté, vous êtes réunionnais. Direction Saint-Gilles-les-Bains, chez Stéphane. Il partage sa vie avec Gladys, et ensemble ont un petit Sohan de 2 ans. A eux trois, ils représentent toute l'histoire du métissage de la réunion. A la maison, Stéphane et Gladys se partagent les tâches. Ce soir, c'est Stéphane qui prépare le dîner. Ici, la cuisine est le reflet du mélange des origines du couple. On appelle ça chez nos bouchons. Au fait, c'est des bouchées de viande à la vapeur. Ça vient d'Asie. Donc en général, c'est fait avec de la viande de porc. Là, ceux-là, ils sont en poulet. Ensuite, on a les samoussas, qu'on appelle aussi sambos. Donc sambos à Madagascar, samoussas en Inde du Sud. Donc en général, il y a des légumes. Il y a de la viande de zébu à Madagascar, des légumes, pommes de terre en Inde. Ici, on a créolisé, on fait des samoussas au fromage, on fait des samoussas au poisson, samoussas au satiu, sarcives, et aussi le bonbon piment, qu'on prend dès le matin en petit déjeuner avec des sauces. Il y a un apport de toutes les cultures. Ça peut être autant au niveau de la massée première, des viandes déjà. On ne retrouvera pas du bœuf, de la viande de bœuf chez les Malbars. On ne retrouvera pas de la viande de cabri, des gens afro-malgaches. Après, chez le créole lui-même, celui qui mange tout, par exemple comme moi, on peut retrouver du tout. Tout le monde mange tout. Dans les familles créoles, ça se passe comme ça. Je sais que du côté de ma mère, on était plus de profession indienne. Du côté de mon père, on était plus de culte malgache. Ce côté malgache, je ne l'ai pas trop connu. Le côté indien, oui. Quand il y avait les grandes fêtes et tout, on était chez ma grand-mère, donc on voyait tous les défilés et tout ça. Chaque couple qui se forme, chacun a ses apports, chacun a ses habitudes, ses façons de faire. Moi, je fais cuisine créole. Je l'ai dit, c'est le plus de cuisine européenne, des salades et tout. Moi, il faut que ça roussille, il faut que ça chauffe, je mets tchaf, voilà. Il faut que je ressens, je suis plus à l'aise dedans, cuisine créole. Stéphane est musicien. Quand il joue son Maloya, ce sont ses racines africaines qui ressurgissent. Mais comme tous les Réunionnais, il est le produit d'un métissage décomplexé et d'un syncrétisme assumé. Comme il s'arrête sur le bord de la route pour prier s'un expédie, chez lui, il est catholique baptisé, mais prie différents dieux avec comme socle spirituel le culte aux ancêtres. Là, j'ai, comme on dit chez nous, un petit bon dieu. On a le côté chrétien avec la Vierge et puis on a le côté hindouisme avec Shiva et Ganesh. Tout le monde ne prie pas forcément les mêmes divinités indiennes, mais moi, c'est celle qui m'inspire et celle que je demande la grâce, c'est la lumière ou la bénédiction, voilà. Ce qui fait bien cette religion créole, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur l'existence du divin et que chacun va dire, il y a une très belle expression créole, « Nana, un seul bon dieu, plusieurs adorations ». Il y a une seule divinité ou un seul divin. Et puis, chacun s'y rapporte à sa manière. Les officiants des différentes religions peuvent parfois se dire, « Mais enfin, c'est quoi cette manière de pratiquer du réunionnais que je trouve un coup à la chapelle Malbarre, un autre coup à l'église catholique, une autre fois encore dans un service aux ancêtres malgaches et pourquoi pas à la pagode. » Alors, d'un point de vue institutionnel, ou comme on dit confessionnel, donc d'appartenance déclarée à une religion, on n'a pas les concepts pour rendre compte de ce type de pratiques religieuses parce que c'est assez propre à la réunion du coup. Et on voit bien que ça s'ancre en particulier dans le métissage, dans cet univers culturel qui a produit sa propre représentation du monde ou une dominante du fait religieux. C'est qu'on s'adresse d'abord, prioritairement et essentiellement, à ses ancêtres. Chapelle-la-Misère, sur les Hauts-de-Saint-Gilles, dans la rue Matmagandhi, au pied de la statue du sage indien, une vierge catholique et une divinité indienne. Il est 8h, Daniel officie pour sa première cérémonie privée de la journée. Il est le prêtre tamoul de la chapelle. C'est un malbar, c'est-à-dire un réunionnais d'origine indienne, non musulman. Il pratique l'hindouisme du sud de l'Inde. A la chapelle-la-Misère, catholiques et hindous se côtoient et bien souvent tous se retrouvent à l'église le dimanche. Le temple de Daniel symbolise à lui seul ce sacrétisme religieux. Une cérémonie tamoul, mais des ex-votos que connaissent bien les chrétiens. Je remercie mon système catholique, mais moi je crois que c'est universel, tout le monde a le droit à mettre, je remercie mon Dieu de toute façon. Quand on arrive devant la Vierge, l'église, la Sainte-Vierge me remercie, elle me remercie, elle est universel. Un temple hindou, une chapelle catholique, un tronc d'église, mais où est-on chez Daniel Singheny ? C'est un temple parce qu'à un moment donné, il faut vivre comme la population vive, il faut faire comme le peuple vive, parce que si on fait une autre façon, le peuple n'arrive pas à comprendre, il fait évoluer à l'autre, mais lentement, il faut apprendre. Pour Daniel, vivre ensemble tient en quelques mots. C'est la tolérance, c'est la foi, c'est le respect, parce que la religion, si c'est une religion, il dit qu'on détruit l'autre, une bataille, pour moi c'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est l'entente, calme à nous, ne bataille pas, vivre en harmonie, et c'est ça la réunion. La réunion, c'est l'entente, l'union, réunion, tout ça. Déjà, Daniel repart vers la prochaine cérémonie, mais il tient à nous montrer tout de même son drapeau de la réunion. Mais ici, c'est le drapeau de la réunion, la mer, l'île de la réunion. Ça c'est pour nos nations, les transés, que là nous travaillent la réunion pour faire la réunion. C'est africain, musulman, malgrasse, indien, chinois, français. L'histoire du peuplement de la réunion a fait qu'il y a aujourd'hui un vivre ensemble, gagner d'implications, de luttes, de combats. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble repose sur plusieurs clés. Je vous ai dit, l'histoire en est une, notre histoire originale, mais il y en a d'autres. C'est son héritage métissé qui fait aujourd'hui de la réunion, inhabité avant le XVIIe siècle, une communauté arc-en-ciel, composée de 35% d'habitants d'origine africaine, 30% d'Européens, 25% d'Indiens tamouls, des Chinois et des musulmans. Retour avec Philippe à l'hôtel. Sa mission de tous les jours en cuisine, composée avec les religions de chacun, pour pouvoir faire travailler tout le monde ensemble. Un malbate peut me dire, je ne mange pas de bœuf. Il le coupe, il le cuisine, mais après, voilà, il ne goûte pas. Il pourra faire goûter par un autre collègue qui a. C'est un avantage qu'on a d'avoir plusieurs types de religions dans une même cuisine. Un style caf, malgache, ne mange pas de cabri. Donc il va dire, par exemple, à quelqu'un, tiens, bien goûte le cabri parce que je ne mange pas de ça. Quelqu'un qui est musulman, lui, il dit, voilà, si la viande n'est pas halal, moi, je ne mange pas. Moi, je ne mange pas, mais nous, on fait en sorte d'avoir toujours un produit halal, une viande, à part sur le bœuf, sur le cabri, donc il y a toujours quelque chose. Mais il n'y a pas de prise de tête, d'engueulade, donc tout se passe bien. Je suis obligé de mettre un peu de tout. Pour dire, ah oui, il n'y a pas de oreilles, il n'y a pas de femmes, pourquoi il n'y a que malbate, voilà. On va dire, oui, il y a trop de oreilles ici, pourquoi il n'y a pas de créoles, non. On mixe avec un peu de tout. Je fais attention parce qu'il faut que je reste dans cette, dans cette, dans cette communauté réunion. Voilà. On n'est pas fermé, on est ouvert. Quand le métropole arrive, ok, il s'est capacité, il peut prendre la place. On n'est pas fermé. Moi aussi, je peux mettre, je peux faire entrer, je peux mixer créole, chinois, arabe, ça va enrichir ma cuisine. Ça va enrichir ma cuisine. Où est-il ? Ça va ? Séance de répétition pour les RAS dans un quartier de Saint-Denis. Au programme ce soir, de nouveaux musiciens et l'enregistrement d'un funk air avec un ami slamer. Ouais, continue le petit riff de guitare comme ça. Stop. Là, nous, on travaille sur le thème vivre ensemble, en fait. Sur la réunion, en fait, voilà. Donc, il faudra vous expliquer un peu comment même entre nous, créoles, comment ils vivent ensemble. Et que ça veut dire pour eux même, le thème vivre ensemble, en fait. Pour un funk air. Voilà, plus un funk air, voilà. Je mettrais la même force en français que j'ai mis en créole. Parce qu'en fait, on traduit, trahient la même racine. Et pour ne pas perdre cette sensation, cette émotion, comme le créole est une langue très imagée, plein de goût, plein de sentiments, il ne faut pas que je périphrase, il faut que j'avais pas autre construe cette sensation. L'importance, en fait, c'est de partager vraiment les différents styles, les différentes forces pour créer vraiment quelque chose de positif, qu'on se mette sur une ligne d'attaque. Vraiment, un lien se crée directement parce qu'on a besoin de l'un comme de l'autre pour avancer. Seul, on pourra faire des choses, mais ensemble, le plus fort. Et malgachouin, un très joli, un adage que j'aime beaucoup, qui dit un seul arbre ne fait pas une forêt. Et nous, on est comme ça. Donc, un seul arbre ne fait pas une forêt. Je suis un arbre, il est un arbre, le bouguier est un arbre, ce qu'ils ont est un arbre, c'est un arbre, et ensemble, on fait une grosse forêt. Et chez nous, on a de la chance parce qu'il y a encore des forêts brimées. C'est avec ces thèmes et cette poésie que Azawa va se lamer ce soir. Nous massons ensemble, nous vivons ensemble, nous tous créons ensemble, ensemble pour vivre, ensemble pour vivre, ensemble la crier, pour notre grand-papa, mon nom, on l'a pas à tuer. C'est bien parce que ces artistes de culture urbaine sont tous d'origine différente qu'ils s'inspirent les uns les autres. Quand on parle d'inspiration, on va passer peut-être à des endroits des fois où il y aura une cérémonie malgache ou tamoul, etc. Et on va être inspiré par ça. On se rassemble avec la musique et on vit ensemble. On vit ensemble avec la musique, vraiment. Noir, blanc, chinois, arabe, tout le monde, on vit tous ensemble. Donc ici, on n'a pas de problème comme il va y avoir en métropole ou dans d'autres pays où les gens vont dire « Les musulmans, non, ici, il y a tout le monde qui a sa place. » Pour moi, la Réunion, c'est un renouveau. Donc pour moi, c'est un exemple. Donc les autres îles ou les autres départements, il ferait mieux de se mettre au parfum. C'est un exemple. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas être que les blancs d'un côté, les noirs d'un côté, les arabes d'un côté. Nous, on est tous ensemble. Et ici, ça se passe comme ça. C'est tout le monde ensemble. Tout le monde parle un langage. C'est le créole. Et voilà, on évolue comme ça. Justement, il nous fait un morceau qui appelle « Voyager ». Et il symbolise un petit peu tout ça aussi, ce métissage. C'est-à-dire que de force, certaines personnes étaient obligées de quitter leur patrie d'origine. Et le seul refuge qu'ils ont trouvé, c'était à la Réunion. Et des générations après, des générations après, ils ont à prendre le temps de connaître à nous et d'être tolérants les uns envers les autres. Et chacun a sa place dans la société réunionnaise. qui t'emmènera dans ton aïeux. Retour à l'hôtel. C'est la haute saison et l'activité économique du secteur bat son plein. Une pression de plus sur les employés qui doivent être opérationnels et disponibles. Comme tous les matins, Christophe assiste au brief de l'équipe et doit régler plus particulièrement l'épineux casse-tête des plannings du personnel. On va manger avec le planning, on va voir les jours ? Oui. Jardin, maintenance... Bon, comme chaque vrond de riz, on va faire notre petit train en planning. D'accord ? Avec tous... toutes les demandes spéciales que vous avez chaque semaine et on va essayer de résoudre tout ça. J'ai fait ça pour les chambres. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine de spécial ? En fête religieuse, en demande spéciale. Et il y a le 20 décembre, par exemple, c'est un jour férié. Sur ce jour-là, combien il y en a qui ont demandé des repos ? Non, le 20 décembre, c'est pas intéressant. C'est Noël et jour de l'an. Voilà, c'est Noël et jour de l'an plus intéressant pour elles. Comment vous faites ? C'est-à-dire que je leur ai demandé leur choix. Il y a une équipe... C'est l'un ou l'autre ? Voilà. D'accord. Moi, je leur ai proposé plus Noël parce que le premier, on est plus complet. D'accord. Je leur ai dit allez-y vers Noël plus possible. Mais vous savez qu'on a fait un casier à côté pour demande spéciale. Alors on dit aux femmes de chambre ou aux personnels de noter leurs demandes pour la semaine à venir. Il y en a beaucoup cette semaine ? Cette semaine, ça va... C'est la semaine suivante. C'est la semaine suivante où on en a marre pas mal. D'accord. En fait, ils fêtent tous Noël, même si c'est pas la même religion ou autre. C'est Noël, quoi. Dans l'hôtellerie, on n'a pas des horaires de bureau, des jours de bureau. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, d'un côté, c'est un avantage parce qu'on n'a pas vraiment de jour de congé fixe. C'est pas tout le monde en congé samedi, dimanche. Et après, on fonctionne essentiellement par rapport aux besoins et aux demandes de chacun. Donc là, effectivement, lorsque nous sommes arrivés au Nouvel An chinois, tous ceux qui sont plus ou moins d'origine sino-réunionnaise, ils ont demandé à faire la fête parce que c'est une semaine. C'est quasiment une semaine. Des bouddhistes, on en a aussi. Bon, bien sûr, il y a essentiellement des catholiques et des musulmans. Après, on est obligés d'adapter les plannings parce que surtout, par rapport aux musulmans, le ramadan, attention, sur leurs heures de travail, parce qu'ils ont un manque d'énergie, il n'y a pas qu'ici. On s'adapte à leurs besoins, tout simplement, parce qu'on a besoin également de travailler dans une bonne ambiance. Plus on va abrider les gens, moins ils vont être flexibles quand on en a besoin. Donc, c'est un système qui est donnant-donnant. il y a des moments où on a une très très forte activité, où on a besoin d'eux sur plus d'heures que de normales. Et puis, il y a des moments où effectivement, eux en ont besoin par rapport à leur religion, par rapport à leur famille, où là, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir les jours et les périodes demandées. Elles font l'effort de nous demander, de dire, voilà, j'ai besoin de tel jour, tel jour, tel jour. Si pour une autre, pour une autre, on ne peut pas leur donner, il y a de fortes chances que de toute manière, elles ne viennent pas. Donc, c'est quand même à nous et à nous adapter par rapport à leurs besoins. Priorité, donner la discussion. On arrive toujours à trouver des solutions. Je pense que le fait de vivre ensemble, de travailler ensemble avec une multitude d'ethnies et de religions, c'est vraiment un modèle parce que, premièrement, parce que tout le monde s'entend bien et tout le monde respecte ses collègues. Trois ans que je suis là, je n'ai jamais entendu un commentaire de quelqu'un qui dit moi, je ne veux pas travailler avec celui-là parce qu'il vient de telle religion, de telle origine. Au contraire, au contraire, tout le monde s'entend très bien, tout le monde travaille très bien ensemble et je crois que ça se passe comme ça parce que les gens se respectent en tant que télés. Les dirigeants de l'hôtel ont bien compris que la réussite économique de l'entreprise passait obligatoirement par le respect des différences de leurs employés. Ce modèle de vivre ensemble fonctionne ici comme ailleurs et permet d'assurer l'emploi de chacun. Un quartier emblématique de Saint-Denis, le Chaudron. Il y a 20 ans, les émeutes ont ici pour la première fois menacé le vivre ensemble et cela a marqué les esprits. RAS a des amitiés artistiques dans ce quartier comme Fallopetrois ou Saub, un membre d'un autre groupe de hip-hop, Sartek. Ils travaillent ensemble pour faire vivre leur quartier. « Welcome to Chaudron City, capitale des arts. » Un petit mois de 2 ans, ça veut dire que c'est bon ? Fallopetrois fait figure de grand frère. Il est originaire du Chaudron. Pour lui, les émeutes de 1991 ont été un électrochoc. Avant la manifestation, le Chaudron, c'est un quartier populaire de plein de monde. On a 35 000, près de 40 000 habitants. Mais je crois que même dans la Réunion, c'était le quartier avec un taux de chômage le plus élevé, un taux d'illettrisme le plus élevé. On a une espèce de rage aussi, fureur de vin. C'est d'effacer cette image-là par le biais de la musique, comme il dit dans un texte, mais fier de rap pour les miens parce que là-dedans, on en a des artistes comédiens, on en a des rappeurs, on en a des gars dans le graphisme. Là, on parle du quartier, mais c'est aussi pour la Réunion en même temps. Dans le quartier, de toute façon, Chaudron, il est bien soudé. Il ne dit pas telle communauté ou telle communauté. C'est Chaudron, tu vois. Et il représente bien la Réunion aussi. Nous vivons à ta communauté, nous l'ensemble. On n'a jamais eu vraiment de guerre ethnique ou quoi que ce soit. On a toujours été bien ensemble. La grande différence, c'est notre plus grande richesse en fait, parce que c'est ça, il enrichit chacun. Bien sûr. Si mi chante comme li, mi chante comme li, mi chante comme li, nous tous y chantent pareil. La plus différente. C'est l'uniformité comme Bannaï veut nous faire quand nous ça vive en France. Mais ici, notre différent, c'est notre plus grand fierté. On est vraiment bien mélangé, nous les créoles, nous les français, nous les fiers de tout ça. Ça a aussi eu un moment donné comme ça, les anti-zoreilles, anti-français, elle n'est pas vraie non plus. Mais il pense que c'est typique à notre génération aussi. La génération de nos parents, on voit. Mais il pense que c'est déjà un truc un peu différent. C'est-à-dire, si on ne ramène pas une fille blanche à la maison, c'est bon. Pas d'accase. À l'époque, les vautés communes. Et nous, aujourd'hui, je pense que nous la brise, la baïenne, nous sortons la frontière. Et voilà, les vraiment ouverts, les universels, ça va mieux. mais il y a quand même déjà encore une minorité, oui. Ou ça, je n'aimerais pas que ce garçon, ou ce fille avec un noir, ou bien un blanc. Non, encore. Comme si il va dire le caf, il est mal élevé, il est mal vu. Le blanc, c'est un monde riche, bien éduqué, bien élevé. On a encore ces mentalités-là, de nous jouer très peu, mais non, non. Les rappeurs ont bien conscience du lien social qu'ils entretiennent à travers leur texte. Nous, on a une responsabilité, nous, les claires et nettes. On ne peut pas permettre à nous de dire et de faire n'importe quoi. Surtout, oui, de dire. Après, c'est les autres qui vont faire aussi en même temps. Mais bon, les dire, ils font faire les autres ce qu'ils nous disent. C'est un peu comme on dirait à l'époque, le haut-parleur d'un peuple, d'une génération. Le message, c'est la tolérance, le respect. Le vivre ensemble, l'unité, c'est ça, les biens. Quand tout le monde nous donne main dans la main, pas le monde des brisonneurs, mais main dans la main. Ces artistes sont lucides sur la situation sociale de leur île et la fragilité du vivre ensemble. Et c'est bien cela qui alimente leur création. retour chez Stéphane en famille. Inde, France métropolitaine, Madagascar. Pour Gladys aussi, les origines sont multiples. C'est en vivant avec Stéphane qu'elle a commencé à avoir une réflexion sur l'environnement religieux de son mélange de culture. Pour nous, c'est vrai qu'au départ, il y a certaines choses que... J'étais religion catholique et après, il y a certaines choses que je ne pensais pas, que je ne croyais pas. Au fin de mesure, je commence à m'y intéresser. C'est autre chose que je découvre. C'est vrai que j'ai adopté un petit peu la famille de mon oncle ici qui est d'origine indienne. J'assiste aussi quand ils font des cérémonies d'amour. Gladys s'est formée à son métier d'infirmière en France métropolitaine. Ce fut un choc pour elle quand elle s'est rendue compte que ses voisins ou ses collègues de l'époque d'origine différente ne se mélangeaient pas beaucoup. Moi, j'avais des copines musulmans. Je ne voyais pas la différence. Ici, je ne savais pas c'était quoi les maghrébins, c'était qui les différents noms. Les musulmans, c'est les arabes ici. Il n'y a pas de cette différence-là. J'avais des copines. Ma voisine, où j'habitais chez mes parents à Saint-Louis, ma voisine, elle est musulmane. Et donc, quand ils font le ramadan, je n'avais qu'à passer le mur et j'allais manger chez eux. Donc, on se voyait, on se fréquentait, il n'y a pas de souci. On était invité. Voilà. Même, justement, mon oncle aussi qui pratique, j'allais, il n'y avait pas de souci. Donc, on ne voyait pas cette différence-là. Tandis que quand je suis arrivée en métropole, c'était tout de suite, les maghrébins aussi, et ça, donc là, on voyait vraiment la différence. Chacun, chacun a sa religion, chacun a sa façon de vivre, vraiment séparée. Tandis que là, pour nous, c'est ensemble, on ne voit pas vraiment la différence. le moteur de tout ça, il faut voir dès l'origine, c'est la solidarité. Donc, la solidarité, c'est un moteur qui a toujours été dans la société rayonnaise. Et donc, le fait d'habiter ensemble, d'habiter à côté, rien ne passe inaperçu. Et on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose sans inviter l'autre. Parce qu'on aura toujours besoin de l'autre au-delà. Donc, quand il y a un service Malbar, même si le Malbar n'est pas sûr qu'on va venir à son service, il va nous solliciter, nous inviter quand même. Chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle chez nous les Arabes, c'est pareil, je veux dire, les musulmans, ils vont toujours passer, venir chez les voisins, ramener un bout de viande, ramener des gâteaux, ramener, voilà, ramener quelque chose pour nous, partager, c'est toujours solidarité et partage. Mosquée de Saint-Paul, la prière du vendredi. Un vendredi comme les autres. L'imam, dans son prêche, ne manque jamais de rappeler à ses fidèles le respect des autres dans leur différence. Il y a pour chacun de nous, mes frères, cette prise de conscience nécessaire que nous avons aujourd'hui à La Réunion la chance de voir toutes les grandes religions cohabiter, vivre ensemble dans un grand respect mutuel. Nous connaissons une séchesse naturelle. Tellement nous le vivons, nous ne le voyons plus parce que c'est normal. Nous avons, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et qui sont différents de nous dans leurs croyances religieuses. Deux devoirs fondamentaux. Que vous fassiez preuve de bonté. Que vous soyez bon envers les gens. Que vous fassiez preuve de justice. C'est parce que nous le vivons au quotidien que nous l'avons oublié. Il faut pour cela parfois voir ailleurs pour comprendre la chance que nous avons de vivre en paix avec des gens qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs que nous. Nous avons une avance sur d'autres régions du monde dans ce domaine. Mais nous avons aussi ce souci de préserver cet acquis. Jamais le feu de la supériorité par l'ethnie et encore moins par la religion ne doit s'allumer ici. Personne ne sera alors épargné. Que personne ne choisisse de se refermer sur soi. Pas de repli communautaire. Le repli sur soi vient surtout quand on ne trouve pas un mode d'expression, quand on se sent en danger. et il faut toujours veiller à ce que chacun trouve sa place et son épanouissement dans toutes les sociétés dans lesquelles il vit. L'islam est une religion qui est très présente et qui fait partie du paysage religieux de la Réunion. C'est une communauté qui est... Un islam et des musulmans qui ne sont pas du tout dans le même schéma que celui de la métropole. Mais le travail de l'imam ne s'arrête pas là. Toute son action consiste à faire vivre ces valeurs-là auprès de tous ceux qui fréquentent la mosquée. Il est pour cela épaulé et conseillé par un homme. Celui qui préside aujourd'hui le groupe de dialogue interreligieux à la Réunion. Un groupe de réflexion multiconfessionnel et véritable ciment du vivre ensemble. Il faut dire que d'abord le dialogue interreligieux était là présent dans la société réunionnaise. On peut dire même que c'est une constante de la société réunionnaise parce que toutes ces populations qui sont venues d'horizons divers sont venues avec leur croyance, leur pratique religieuse, leur culture. Les liens entre les personnes de religions différentes sont des liens que nous vivons de façon tout à fait naturelle. Et entre l'évêque et moi, il y avait une certaine affinité et au plan littéraire, nous partageons le même intérêt pour la poésie. Nous sommes poètes, nous échangions souvent sur la poésie. Et puis, ce même faisant, on parlait aussi des problèmes de notre société, on parlait aussi de la présence ici de traditions spirituelles différentes qu'il fallait peut-être trouver un espace pour les mettre ensemble, tout le monde autour d'une même table. Et bien, c'est comme ça qu'est parti ce groupe de dialogue interreligieux. Saint-Denis, centre Saint-Ignace, c'est ici que se réunit le groupe interreligieux. Ce matin, c'est sur l'invitation de Mgr Aubry et du père Stéphane que le groupe va se retrouver pour discuter des suites de leur colloque sur la laïcité. Sont présents aujourd'hui un prêtre tamoul, deux représentants musulmans, deux jésuites, frères Isaï, Mgr Aubry et des laïques chrétiennes. Très vite, on entre dans le vif du sujet. La laïcité, nous, quand on était sur le banc de l'école, on ne connaissait pas ce que cela veut dire. On voulait dire que nous t'avions à côté du petit caf, du petit barbat, du petit chinois, du petit arabe. On partageait nos plaisirs, on jouait ensemble, on faisait les 400 coups ensemble. Ensuite, lorsqu'on nous a parlé de la laïcité, nous étions plus grands. Mais nous nous sommes appropriés, ça. Parce que ça correspondait à notre vécu de tous les jours. Mais aujourd'hui, il est important aussi de faire sentir que rien n'est gagné, même chez nous, que tout peut être encore fragile. C'est ce que tu as dit, Abdoul, il ne faut pas se cacher. On est dans une espèce de montée larvée de communautarisme. Et c'est là où moi, je dis, on peut en faire des grands discours, où on se dit, notre première mission, d'une certaine manière, c'est d'être nous-mêmes exemplaires. C'est-à-dire, la tendance communautariste, elle ne peut se nourrir que de stigmatisation. Et cette stigmatisation, on voit bien qu'elle peut apparaître à peu près aujourd'hui dans toutes les polarités religieuses de la Réunion. C'est la réalité. C'est le monde qui veut ça. Mais nous avons un potentiel, nous avons une avance extraordinaire parce que nous savons nous respecter. Et ça, nous le savons depuis tout petit. Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il nous faut redévelopper ça à l'école. Ça doit être une exigence, enfin une exigence, une belle proposition du groupe, de notre groupe, pour que l'école laïque réapprenne à apprendre à nos enfants la réalité des choses. C'est très important. Il y a une donnée fondamentale qu'on n'a pas évoquée, c'est le métissage transversal dans la société réunionnaise. Parce qu'on est sur une île, on vient de tous les coins du monde, on est là, la démographie, elle a explosé, la surface est restreinte, et puis aujourd'hui, la couleur de la peau, ça ne veut rien dire. Et dans tous les filons religieux, on retrouve le métissage, même si certains voudraient le nier. Et il y a une anthropologie qui est derrière tout ça. et cette anthropologie, elle se retrouve partout. Donc, c'est là où nous avons à prendre conscience que notre vécu nous conduit plus loin dans le vivre ensemble, mais à partir de ce qui existe déjà, qui est un trésor extraordinaire, la couleur de ma peau, ça ne veut rien dire. Lucidité et vigilance, deux attitudes nécessaires pour tous ceux qui veulent préserver le trésor des réunionnais. Si le bien-vivre-ensemble peut être donné en exemple au monde, il faut être conscient des dangers qui le menacent. Danger dont il ne faut pas chercher les causes dans les relations interreligieuses. Ce ne sera pas les convictions religieuses des uns et des autres qui pourraient menacer le vivre ensemble. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est concerné par les vrais problèmes de chacun, à savoir le travail, l'emploi, le chômage, les crises, l'économie, la finance. Ce sont des vrais problèmes qui pourraient créer certaines tensions et menacer un peu ce vivre-ensemble, voir chez l'autre le problème qui n'existe pas par des causes qui sont extérieures à la religion mais qui pourraient par la suite peut-être influencer ce vivre-ensemble. Nous sommes dans une situation sociale extrêmement tendue. Déjà, quand on dit qu'on a 30% de chômage à la Réunion, ça fait ouvrir les yeux. Mais quand on détaille la composition de ces chômeurs, du côté des jeunes, on n'est pas à 30%, on est dans bien des cas à 60%. Donc vous imaginez tout ce que ça peut produire dans une société de consommation, d'avoir une partie très importante de cette population qui est en errance sociale, en panne sociale. La Réunion n'est pas simplement multiculturelle, elle est intraculturelle. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration des cultures, il y a une interpénétration des façons de vivre, d'échanges, ce qui peut-être n'est pas encore le cas en France métropolitaine. Mais parce que je crois que la métropole n'accueille pas aujourd'hui de manière réelle dans ses politiques publiques la différence. On voit bien que la laïcité ne résonne pas de la même manière dans le département de la Réunion que dans les départements de la France métropolitaine, tout simplement parce qu'il y a ce vécu. Et que tant qu'on restera amarré à notre vécu, on évitera quelques dérives. Donc on a à la fois notre vécu et le cadre institutionnel de la République française. tant qu'on sait comme on l'a fait jusqu'à présent allier intelligemment les deux, on peut prétendre être un certain exemple pour d'autres. Parions que le jésuite, l'imam, l'évêque, les rappeurs Stéphane Gladys et Philippe, tous à leur niveau, continuent de faire vivre ces valeurs de partage, de respect et de tolérance. Gageons aussi que le monde politique prenne ses responsabilités et mette la cohésion sociale au rang des priorités pour que la société réunionnaise préserve son trésor, l'harmonie d'un peuple qui a appris à vivre ensemble au-delà de toutes les différences. J'ai invité le chanteur Abdelmalik il y a deux ans à la réunion et il m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup plaisir, il m'a dit la réunion c'est la France en mieux et je l'ai pris en tant que réunionnaise comme un très beau compliment pour mon pays. C'est la France en mieux et je pense avoir le déni à la réunion nous l'aurions vu elle s'attendre mais nous serions pas du tout s'attendre pour que l'automne comme un fils d'apparence la donne à nos bontés qu'on s'est servé loin de toute vérité nous destinée.